Musique Je suis buraliste depuis 20 ans. Le métier de buralisme a toujours attiré le contact avec la clientèle, les échanges, surtout dans un milieu rural comme le mien, où on rencontre beaucoup de personnes différentes et on peut échanger de choses et d'autres du quotidien. Musique Quand j'ai sollicité à la société pour transformer mon commerce, le commercial m'a parlé du fonds de transformation, chose que sur le coup je n'avais pas pensé parce que je ne pensais pas y avoir droit. On a fait les démarches administratives, on a fait l'audit et l'audit c'est vrai m'a bien fait voir mes points négatifs et mis en avant ce que je pouvais faire avec mon établissement. Musique Alors ce qui a changé dans l'établissement c'est le rayon presse, où j'avais un linéaire qui était beaucoup plus petit. Les journaux étaient entassés on va dire, pas visibles. Et là on a réellement un linéaire beaucoup plus large, beaucoup plus éclairé. Après il y a la confiserie, où j'ai bien séparé tout ce qui est chewing-gum chocolaté pour tout ce qui est adolescent adulte et beaucoup plus pour les enfants, la confiserie est un produit qui fonctionne très très bien. Et bien sûr la nouveauté c'est la vape. J'ai commencé par faire un petit peu de e-liquide sur un rayonnage pas visible ni rien. Et puis depuis que j'ai lancé toute cette gamme avec la vente de cigarettes et d'accessoires, c'est un produit qui s'est réellement développé. L'utilité au local ça me parle. Quand j'ai des clients qui viennent qui me disent « Oh mais heureusement que vous êtes là, ça nous rend bien service et tout. » Et bien on se sent fiers, on se sent utiles. Alors si j'ai un conseil à donner à mes collègues, confrères buralistes, s'ils hésitent encore à franchir le pas pour transformer leur commerce, contactez des professionnels qui vont vous orienter sur les bonnes décisions à prendre. et n'hésitez pas à franchir le pas parce que moi aujourd'hui je ne le regrette pas du tout.